M. le Président, depuis des années, les victimes d'actes criminels et les familles de ces victimes demandent au gouvernement libéral de faire mieux, de moderniser le régime d'indemnisation. Aujourd'hui, ils sont présents à l'Assemblée nationale. Il s'agit de cas concrets. Est-ce que la ministre peut s'engager dès aujourd'hui, par le biais de directives, à modifier ce qui est administré par la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels? M. le Président, la ministre a fait référence à ce qu'elle a déjà annoncé. Ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui même, on a des gens qui sont dans les tribunes qui sont venus le dénoncer avec la collègue de Joliette que ce n'était pas suffisant et que dans leur réalité concrète, lorsqu'elles souhaitent assister au procès de leur fils ou de leur fille assassinée, leur frais de séjour n'est pas assumé. Est-ce que la ministre est consciente de ça? Est-ce qu'elle peut prendre l'engagement aujourd'hui d'écouter les revendications des parents qui sont dans les tribunes et de leur dire « Je vous ai entendu et dès maintenant, quand je vais quitter la Chambre, je vais procéder aux modifications? » Mme la ministre de la Justice. M. le Président, je n'ai pas attendu la question de mon collègue pour agir relativement aux frais déboursés par les familles des victimes qui ont besoin d'assister au procès de ceux ou de celles qui ont agressé leurs proches. Cette directive-là, cette demande-là a été formulée en novembre dernier. Donc, là-dessus, M. le Président, j'aurais aimé ce matin pouvoir annoncer le programme, mais ce n'est pas tout à fait peaufiné. Ceci étant dit, lorsque vient le temps d'administrer un programme aussi important que celui de l'IVAC, on doit le faire, oui, avec compassion pour les victimes, pour leurs proches. On doit le faire aussi avec la responsabilité que nous avons en titre de gouvernement d'être équitable envers les victimes, envers leurs proches et aussi d'être responsable, car il s'agit aussi de fonds publics et nous devons le faire tout en respectant la capacité de payer des Québécois. À ce jour, non, mais M. le Président, c'est important. Au cours de la dernière année, ce sont 129,7 millions de dollars seulement qu'à travers l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui ont été versées. On a bonifié le programme en juin dernier de 54 millions de dollars. On a répondu. Première complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, je parle à la ministre de cas concrets, des cas où une mère qui veut assister au procès du meurtrier de sa fille au Palais de justice de Montréal, qui doit amener son lunch le midi parce qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle n'est pas supportée et qu'elle ne peut pas manger à la cafétéria du Palais de justice de Montréal, est-ce qu'elle trouve ça normal de laisser les parents des victimes assassinés dans cette situation-là? La ministre nous dit « j'ai investi des millions, j'ai investi des millions ». Encore aujourd'hui, on a la démonstration que ce n'est pas suffisant et que ce n'est pas concret. Va-t-elle là-bas? Mme la ministre de la Justice. Mon collègue a tout intérêt à écouter les réponses. Un programme est en élaboration, M. le Président. Un programme est en élaboration. Non, je le regarde parce que peut-être il comprendra les réponses. Ceci dit, nous avons investi plus que tout autre gouvernement. Nous investissons avec cœur. Nous avons répondu à l'ensemble des recommandations de la protectrice du citoyen, qui s'est manifesté par un investissement sans précédent de 54 millions pour améliorer le traitement des dossiers, pour améliorer l'analyse de chaque dossier à la pièce. Malheureusement, la période de question n'est pas assez longue pour vous expliquer tout ce qui a été fait au cours des dernières années. Deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, ça va faire quatre ans que la ministre de la Justice est titulaire de son poste. Elle n'a pas procédé à une réforme. On a encore des parents qui sont dans les tribunes aujourd'hui, qui vous adressent la parole et qui vous disent « Nous avons besoin de modifications. Nous avons besoin de modifications maintenant. Les procès, pour certains d'entre eux, vont avoir lieu prochainement. Et pour certains, ça met en péril le fait de pouvoir y assister au procès de leur fille qui a été assassinée. Est-ce que la ministre va prendre une mesure très concrète aujourd'hui? Il vous lance un cri du cœur. Allez-vous faire la chose à faire? Envoyez la directive tout de suite. Madame la ministre de la Justice. M. le Président, le plan d'action qui a été présenté en juin dernier, pardon, ce sont 40 mesures qui concrètement viennent améliorer la situation des victimes dans leur ensemble. J'ai bonifié les directives, comme l'a mentionné ma collègue de Joliette tout à l'heure, pour les parents d'enfants assassinés. Suite à la demande de ma collègue de Joliette, nous, on a collaboré ensemble pour modifier ces directives-là. Je viens d'indiquer que j'ai donné en novembre dernier le mandat de procédé à l'élaboration d'un programme justement pour répondre aux besoins des familles qui, aujourd'hui et demain, auront besoin d'un accompagnement, M. le Président.